Musique 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 Vous connaissez que nous sommes tous dans les journées de la culture, on a un peu cette double fonction là en fait de développer des espaces de réflexion avec des universitaires pour outiller le milieu culturel à mieux travailler en fait des autres secteurs de la société, mais aussi à réaliser des projets terrains autour de BrainStorm, on a défini le projet art au travail qui était en fait d'inviter les entreprises privées, publiques, parapubliques, à accueillir des artistes au sein de leur milieu de travail pour réaliser des œuvres, des projets en co-création avec des employés du Centre de foresterie des Normandie, c'est Ressources naturelles Canada à Québec, qui voulaient célébrer le 50e anniversaire du Centre de foresterie en rendant... Le citoyen souvent parle de la culture et de sa portion congrue, l'art, comme quelque chose qui est externe et définit sa relation à la culture sous l'angle du divertissement, du spectacle. Donc c'est sûr, dans mon travail, on réfléchit à ces questions-là et on dit comment accroître l'adhésion du citoyen à la culture et ça pourrait passer sous deux grands volets. Un, il faut vraiment passer d'une démarche d'accès à une démarche de participation, mais aussi la nécessaire interaction du milieu culturel avec d'autres secteurs de la société. La culture ne devrait jamais être réservée à une élite ou ne devrait pas devenir un espèce de passeport pour la promotion sociale. Ça devrait être quelque chose de vraiment fondamental. C'est une caractéristique de la civilisation. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est pas évident parce qu'il y a des formes d'art, il y a des formes de culture qui sont plus difficiles que d'autres, plus complexes à comprendre. Il y a toutes sortes de barrières qui existent. Finalement, le rôle de la médiation culturelle, c'est d'aplanir ces barrières-là. C'est de faciliter un véritable engagement, une véritable implication volontaire dans une activité culturelle ou dans une activité artistique. Dans la réflexion qu'on porte à Culture pour tous, après avoir fait des projets de création collective importants avec les citoyens, on s'est dit, où est le citoyen le plus souvent dans la vie? Où est-il? Il est au travail. Alors on s'est dit que développer un programme de création collective en milieu de travail nous permettait à la fois d'enjoindre le citoyen, mais aussi d'enjoindre les décideurs. Avec la Chambre de commerce en 2007 et la photographe Caroline Laguerre, les employés ont été invités durant l'été à faire une photo de leur Montréal secret. Caroline ensuite les a photographiés avec leurs œuvres dans leur bureau. La photo, ça a la chance d'être très démocratique comme outil. Donc tout le monde a déjà une caméra et puis après ça, tout le monde aime la photographie. J'ai fait d'abord une rencontre de groupe pour montrer mon portfolio, le type de travail que je fais, quelle pratique que j'ai. Et puis par la suite, je leur ai donné leur mission photographique, d'aller photographier leur Montréal à eux, une image de Montréal. Moi, j'appelle ça une Montréalité. Et ensuite, je les rencontrais individuellement et on regardait leur image et on choisissait leur photo. Donc il y avait un processus d'échange sur qu'est-ce qu'une bonne image, pourquoi cette image-là est plus intéressante. Ce n'était pas nécessairement ce qu'eux avaient choisi à la base suite à la discussion qu'on avait. Ensuite de ça, il y a eu le vernissage dans la ruelle à l'intérieur du Centre de commerce mondial. Peut-être que pour un artiste, c'est facile de dire j'ai une photo à faire sur Montréal, mais pour quelqu'un qui n'a pas de pratique artistique, ça va les stresser et ça va leur demander énormément d'énergie. Donc les gens, certains... Pour certains, c'était facile, mais pour d'autres, c'était un processus qui était ardu au sens émotif. Et ça, pour moi, je trouve ça intéressant de sortir un peu de sa zone de confort puis de se challenger puis de se dire, bien, OK, qu'est-ce que je fais? Donc moi, j'étais prête à accueillir ça puis à échanger avec eux. Celle-là... J'aurais trouvé ça super intéressant qu'elle fasse une bouche d'égout de Montréal. À cause de ce processus-là, pas mal tout le monde a été satisfait de son travail puis de sa création. Disons que c'est assez positif aussi d'être fier de ce que tu as fait puis d'être content. Puis de se rendre compte que c'était du travail. Je dirais qu'on a remarqué trois grands aspects, trois grands bénéfices des interventions artistiques en milieu de travail. La première est le changement de regard sur soi. Les employés qui participent à un projet de création sont très surpris parce que souvent, il y a beaucoup de résistance au départ en disant, je ne serais pas capable de faire ça, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas. Et finalement, sur la direction d'un artiste et avec leurs collègues, même si ce n'est pas grand-chose, ils développent une grande, grande, grande fierté d'avoir fait quelque chose de créatif. C'est action shot, comme on l'a dit. J'ai eu une chance. Mais c'est la belle lumière, c'est intéressant. Je suis contente. Les gens étaient vraiment contents. Ah, j'aime ça, ça me fait du bien faire ce projet-là. Ah, je n'ai pas pensé à rien d'autre en fin de semaine. Je me suis consacrée à ma photo. Donc, ça change le mal de place. Puis aussi, ça donne une ouverture sur la culture en général, une curiosité. Donc, vous me regardez. Le deuxième aspect est le changement de regard sur l'autre. Le changement de regard sur les collègues et le milieu de travail. On s'est rendu compte, dans des projets de création collective, c'est que toute la notion de hiérarchie est remise en question. Donc, le patron, le dirigeant, les quarts, les employés ne sont plus dans des situations traditionnelles d'autorité. Tout le monde est égal face à la création collective. Finalement, le troisième effet que l'on regarde est toute la question du changement de regard sur l'art et sur l'artiste de la part des employés. Le fait de mettre l'artiste dans un contexte normal de travail, en fait, c'est que l'artiste devient un travailleur lui aussi. À travers une médiation, on a notre propre pratique qu'on a envie de mettre de l'avant aussi. Puis bien moi, j'avais envie de les photographier dans leur milieu de travail parce qu'effectivement, les cubicules, c'est petit, ça peut être assez drab. Et beaucoup ont fait des images assez bucoliques de Montréal avec des jardins, des espaces ouverts. Et après ça, bien, eux travaillent à tous les jours dans un espace très restreint et très fermé. Je trouvais ça intéressant de présenter le comparatif, tu sais, de ce qu'on est un peu pris dans le travail puis de l'espace de travail. Des fois, ça peut être assez contraignant. Je crois que si la médiation est bien faite, la personne qui veut entrer en contact avec la proposition artistique ou culturelle va avancer. Mais je crois aussi que si, particulièrement si le créateur est encore vivant, je pense que l'artiste va aussi changer son point de vue parce que c'est incroyablement puissant de comprendre ou de voir son travail ou de voir une œuvre à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Et le travail de médiation, c'est beaucoup ça, en fait. C'est qu'à la fin d'une médiation culturelle réussie, je dirais que tout le monde va continuer à avoir une lecture personnelle, différente, originale, intègre de l'œuvre. Au niveau des idées, tout le monde est convaincu. Mais au niveau de la pratique, il manque beaucoup, beaucoup d'expérience de la part des dirigeants, des employés. Et on continue à considérer la culture comme quelque chose d'accessoire, encore comme d'un luxe, comme quelque chose d'externe. Et on visualise, on comprend mal comment concrètement, au quotidien, ça peut aider. Alors, on a un grand défi, en fait, de développer de l'argumentaire, en fait, et de documenter et de décliner les impacts et les bénéfices réels que ça peut apporter. J'ai un niveau très, très simple de bien-être et de divertissement, et un niveau plus profond d'auto-réflexion, d'évaluation et de changement. Ça fait longtemps que l'art et la gestion se côtoient sans vraiment se côtoyer, se connaissent sans vraiment se connaître, et veulent se rapprocher. Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints dans cette bulle de nature, au cœur de la vie, pour prendre le temps d'explorer ce qui pulse et ce qui est en train d'émerger dans nos réalités complètes. On a pensé que c'était peut-être une bonne idée de créer un espace de rencontre. Et cet espace de rencontre prend la forme d'un symposium. Et c'est donc un moment où toutes sortes de gens qui ont des profils différents vont pouvoir se découvrir les uns les autres et apprendre leur métier, leurs pratiques, et voir comment ils pourraient travailler ensemble. Quand on parle de médiation artistique, en fait, c'est vraiment le rôle de l'art. Comment l'art peut être un levier de transformation des pratiques de travail? Alors, on a nommé le symposium médiation artistique et innovation managériale pour faire en sorte d'être bien au cœur de ce croisement, parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Et au Québec tout particulièrement, il y a énormément de foisonnement artistique et culturel, et les pratiques de gestion évoluent, ou en tout cas il y a beaucoup de questionnements, mais le croisement entre les deux n'existe pas, ne se fait pas. On sait que c'est des enjeux importants parce que les entreprises aujourd'hui qui doivent s'adapter à la mondialisation sont vraiment questionnées par toutes les questions d'adaptabilité, de changement, de créativité. Mais au Québec, c'est un champ émergent, très, très neuf. Il n'y a aucune habitude d'intégrer la culture au milieu de travail, sauf pour des moments très, très simples de divertissement, le Parti de Noël, pour mobiliser les équipes. Et on se dit, bon, comment aller un peu plus loin? Comment l'artiste peut être considéré comme un contributeur à part entière qui peut même accompagner des réflexions d'innovation en termes de gestion? Ce qui nous anime et ce qui nous touche, c'est la situation actuelle dans le monde du travail qui laisse penser qu'il y a beaucoup de souffrance. Et cette souffrance qu'on trouve et qui se répercute un petit peu partout dans nos vies. Et quelque chose est un phénomène qu'il faut essayer non seulement de comprendre, mais sur lequel intervenir. Et ça ne veut pas dire de faire en sorte d'animer de façon esthétique avec quelque chose de beau, de joli. Ça veut dire vraiment réfléchir à comment est-ce que l'art peut transformer cette situation de désenchantement en une situation qui, d'un point de vue éthique, serait quelque chose de positif et donc qui nous mènerait à un réenchantement. C'est l'intention, en tout cas. Il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui sont malades. En fait, qui ont de la difficulté à fournir une expérience de vie, de travail qui soit suffisamment riche au niveau émotif, au niveau des contenus, au niveau des relations humaines, pour que les employés soient non seulement motivés, mais qu'ils soient bien et qu'ils ne tombent pas malades. Une entreprise, c'est une micro-société. Puis en fait, pour que la vie soit vivable en société, on a besoin de la culture. L'Europe a une certaine avance en matière de réflexion sur la problématique ou en tout cas sur le phénomène du croisement de l'art et de la gestion ou de l'esthétique et du travail. Et il existe beaucoup de projets qui ont permis de faire des avancées sur ce sujet-là. Alors on a invité des gens d'un petit peu partout pour pouvoir saisir ce qu'ils font et on sait qu'ils apprennent et que nous apprenons ensemble. Donc par le biais de cette conversation pendant les deux jours de symposium, on va mettre en commun des pratiques, des façons d'envisager le phénomène, de le comprendre et d'intervenir. Et donc du point de vue conceptuel et pratique, ça va permettre à tout le monde d'avancer. Le point est que quand vous avez expérimenté l'art, quel est le valeur de cette expérience pour vous ? Pourquoi vous avez expérimenté l'art ? Pourquoi vous voulez être en contact avec l'art ? Quand nous pensons au rôle des arts dans le business, et nous essayons d'identifier comment les arts peuvent contribuer à créer des valeurs pour l'organisation. Comme je l'adresse dans mon livre, «The Value of Arts for Business », arts peuvent contribuer en deux modèles. D'un point de vue, ils contribuent à créer des valeurs intangibles qui sont incorporés dans l'organisation. Aujourd'hui, plus et plus, l' valeur de l'organisation est relative à son reputations, à son brand, à son culturel, à son comportement que caractérise et distingue l'organisation. De l'autre côté, l'organisation de l'organisation dépend des mecanismes de créer des valeurs, et ces mecanismes sont plus et plus réellent à la capacité des gens, non seulement à déployer leur know-how, mais à être engagés dans ce qu'ils font, à être engagés dans leurs émotions, à être engagés dans leurs passions, à être engagés dans leur propre énergie. Quand nous regardons le management dans les organisations aujourd'hui, ce que nous pouvons voir c'est que tous les outils de l'organisation sont encore réunis dans les principes de l'organisation scientifique et dans l'approche telluriste. Aujourd'hui, l'organisation de l'organisation a besoin de l'organisation, a besoin de l'organisation de l'organisation, a besoin de l'organisation de l'organisation. Parce que dans un environnement complexe, c'est que l'organisation de l'organisation est capable de créer des nouvelles ideas, de explorer et d'identifier des solutions à des problèmes, à des problèmes de grandes challenges. Et pour nous nous promouvoir, pour nous développer un nouveau paradigme, nous devons reconnaître le rôle de l'art. L'art offre un nouveau domaine de l'organisation. Parce que l'art est capable de gestion l'esthetic dimension. Through the arts, it is possible to handle the emotive knowledge in opposition to the technical knowledge. Our workshop is about creating shared views on problems and solutions and we are trying to utilise visual, material and a structured process in order to achieve some kind of idea generation, for example. The last phase is to create an illustration, a collage, that is based on the big picture that was selected before. And don't hesitate to use the scissors. You can remake it. First, the people, they selected an artwork that they wanted to work with and then they started to collect smaller images around this big picture that somehow resembles or symbolises the reasons behind the problem. And then the next group is invited in and they will start to rearrange this material into a new form, so the compilation starts to symbolise or tell something about the solutions that are out there for this problem. Was that with the nature thing? Well, we felt that there was a disconnect between the strategic goals of the company and the day-to-day operations. And this gentleman is suffering from too much promotion and not enough support. So he has the right incentives, the carrot, he is now the master of his domain and he has a mentor which is the little red bird, giving him support and we've now given him tools such as stilts to help him keep afloat. Problem sword! Arts as an instrument in the history have been used for propaganda with a negative effect on community, on society. So that means that also in the organisation there is a risk that managers, not ethical managers, not ethical executives, can use arts as a way to manipulate the emotion of people. In those cases, these arts will not generate benefits for the organisation in the sense that they can provide potential positive effect on the performance of the organisation in the short term, but then they will have a detrimental effect on the organisation. There is a risk, but I believe that those organisations that will approach the arts as an instrument to transform themselves will approach the arts from a positive side, understanding that the arts can be used as a way to transform and to make more human organisations. The collective experience was through the perception of everyone about the pictures they brought and all the ideas coming from... Though there was no negotiation, there was only a collection of many things, and that was the interesting part because that's the use of the art, you know, as a matter of metaphor. Ma démarche artistique s'oriente autour de l'esthétique de l'interhumain, c'est-à-dire que seuls, on a nos propres gestuels et quand on est plusieurs, on est déjà dans une gestuelle différente. C'est le côté psychologique de notre façon de se mouvoir, de dire, de parler, d'interagir avec les autres. Au symposium, j'ai fait plusieurs éléments pour en venir à faire une courte pointe qui rassemble des artefacts que les participants ont fait entre eux. C'est la mémoire sensible du symposium que je rassemble sous des carrés de tissu et qui fait un tout, la courte pointe du symposium. C'est sûr que pour avoir des artefacts, il faut aussi que j'initie certaines rencontres. Et donc, c'est des gens qui sont stimulés, qui sont venus ici, par l'art, par les entreprises, par la jonction des deux. Je leur demandais de noter différemment leur journée en piquant un bouton au carré de tissu que je leur fournissais. Ça leur a permis, c'est ça, de faire peut-être des nouvelles rencontres aux autres. ou pas, de voir l'autre le faire. Peu importe ce que ça fait, mais ça a créé quelque chose en eux. Tu sais, au début, je pensais pas, puis après, ah, je l'ai fait, puis là, je te le redonne, puis je suis content. Donc, ils ont vécu quelque chose, ne serait-ce qu'avec eux-mêmes, qu'avec la personne à côté. Chacun, quelque part, a la possibilité d'être sensible. Et de la minute qu'on est sensible et qu'on fait quelque chose avec ce sensible-là dans le moment qui nous appartient, on est artiste. c'est-à-dire qu'on interprète avec sensibilité quelque chose pour en devenir à autre chose. On organise des sessions réflectives dans l'organisation avec l'artiste. On collecte des histoires de différentes parties de l'organisation pour que les employés vous dites, qu'est-ce qui est important pour eux, qu'est-ce qui est significatif pour eux, qu'est-ce qui est le problème. On collecte ces histoires, on analyse les, et on dévise les dans le théâtre. qu'est-ce qui est en train de tenir une main. Et puis, il y a une enquête de réflexion réflexive quand ils interpréteront ce qu'est-ce qui se passe sur les États-Unis, pourquoi ils font ça, pourquoi c'est-à-dire difficile pour eux. Et en fait, ils parlent sur leurs propres problèmes, mais ils le font avec l'aide des acteurs. Est-ce que la culture, est-ce que la médiation culturelle ont leur place dans l'entreprise? Oui. Oui, effectivement. On le voit d'ailleurs dès qu'on intègre l'idée de culture, pas juste une toile, mais qu'on intègre, par exemple, l'idée de travailler dans la culture, par exemple, pour travailler des conflits, pour faire des rapprochements entre des personnes, entre des divisions, entre des secteurs dans l'entreprise, ou pour communiquer, par exemple, une mission ou pour communiquer des messages, on travaille avec la culture. Bien, ça, c'est des bons exemples d'interface qu'il y a entre les deux. Through this theatrical process, you are able to share your feelings, you are able to make sense what is happening. And also, you have this potential to critically see yourself and your organization, and of course, in general, how you are as a person, how you are in acting in the world. In many companies, people are living in separate realities. And this kind of research-based theatre, it helps to build a shared vision of reality and to communicate it with other people also. I think that it's a way of dealing problems or issues without looking for someone who is guilty for those problems. Lahti School of Innovation has been working with a kind of organization that are usually considered quite old-fashioned organization, for example, from forest industry. Very conservative. Very conservative. and in fact, they have been very, very satisfied with the results, and we have had quite a long cooperation with them already. We are prepared for the moment Joutou. So, the moment Joutou, it's an improvisation, an idea of context, an idea of a concept that favor the innovation and creativity. We have six minutes, we have 20 images, and we have 20 seconds per image to present our concept. So, it's a net memory, if we want. In so little time, to enter into a chain of ideas, we need to get something to do. The images are there, especially for that, and also to help the public to imagine. A moment Joutou, it's a moment of imagination collective. It's a moment of imagination The plants, we have the first image because we are all in a ecosystem. We have to take a look at all inhibitions that we can have. It lets out, finally, a process of natural and creative of each individual. Then, what it does? It's going to transform the daily life because there's someone with whom we have an interaction where there's improvisation, just like that. So, taking a coffee on the machine to the coffee, it's not the same moment. It's because we start seeing what type of personalities we're united. It's the externalization of the individual's personality. So, it's an affirmation, it's a trust in oneself. It's all the great abilities that we're looking for in a better job. There's also a recognition because we're looking for to be recognized and to pass through this type of process. It's winning all the lines. The use of arts, particularly for people's development, it is not meant to transform people in artists. The use of arts in organization is a very important to use the power of the artistic forms as a way to transfer skills to develop people, to let people to reflect on themselves, to drive self-assessment, self-esteem. So, the use of arts as a way to make people engage with what they do, not to transform people in artists. And this is the main challenge today, to let business people understand and be aware that arts can make a difference. Businesses today know that they have challenges to overcome. They know very well their own challenges and they are looking for new approaches, for new recipes, but they don't know where to find the answers. So, the next stage, starting from a recognition that arts can make a difference from a conceptual point of view, recognizing the role of emotion, recognizing the role of energy, of passion, and soft dimension for companies' competitiveness, the next step will be to develop approaches and evidences that can prove the return on investment in arts. And, of course, when we speak about the return on investment in arts, we are not only referring to quantitative data, but also to qualitative data, not only to financial measure, but also to other kind of indicators. But, at the end, we need to prove that arts make a difference, make an impact on business performance. To give a difference, in the arts and spaces, To be fair, you can also include Now, to be right, if you can do work, you can do work, you can make it Sous-titrage FR ?